... J'aimerais qu'aujourd'hui, ce soit ceux qui n'ont pas fouillé hier qui fouillent, en gardant quand même en deux éléments qui connaissent bien le terrain et les US. De façon à garder le regard et à continuer à suivre de près la stratigraphie, on commence à avoir des interprétations assez claires. Évidemment, tant qu'on ne sait pas où on va, on a tendance à découper un peu les cheveux en quatre au niveau stratigraphique. Là, ça commence à être clair. On refera un point. On peut profiter de ce que le soleil est un peu voilé pour photographier les éboulis avant de les démonter, de ranger les pierres bien en ordre sur le tas général. On doit avoir un solde d'occupation quelque part qui est, à mon avis, nettement plus bas. Donc, il faut y aller. Je pense que de part et de l'autre du mur, en faisant attention à l'enduit, il faut descendre, s'arrêter que si on voit un changement significatif de couche, enfin, de comblement. Une fois que le rapport sera fait, je vous l'enverrai évidemment à tous en PDF. Et ensuite, je vais l'envoyer à la DRAC avec une demande de fouilles programmées de l'ensemble de la plateforme. Donc, il y a une marche à réparer, le mur ouest à purger, les ébouillis à photographier, puis à commencer de décaper, et puis, 5-6 personnes sur le sondage. Ça marche ? Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce que j'ai pour l'instant, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a une couche de récupération. Oui. Avec les gros cailloux, le mortier, etc. Donc, je pensais faire une nouvelle US pour le moment pour celle-là. Je pense qu'il faut une US pour celui-là, et puis une US pour ça, pour l'instant, tant qu'on ne sait pas, et puis on va élargir par là. Et une US pour la zone très graveleuse, peut-être de chantier, même. Ça, si tu veux, ça, c'est la dégradation de l'enduit. Ça, c'est une UC aussi. Oui, l'enduit étant une UC. Je pense que c'est juste l'effondrement qui s'est tassé, et qu'en soi, ce n'est pas vraiment une nouvelle US. Ah, ben, moi, je pense que c'est une nouvelle US. C'est une nouvelle US ? Il y a beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de matériaux, de chaux, et de... On la note comme ça, alors ? Alors, peut-être même, il commençait un peu plus tôt, hein. C'est-à-dire qu'elle était peut-être déjà... Il faut bien nettoyer la coupe, là, pour... Je pense qu'on a dû la rater dans la dernière... Dans la coupe, ce n'est pas flagrant. Mais à mon avis, ce n'est pas la même constitution que ça. Et donc, la note comme une nouvelle couche, et celle-là, est-ce qu'on a la différence ? Celle-là ou encore ? Ça. Là, il n'y a pas de chaud, et puis... Pour l'instant... Ça ressemble au bon quoi, ce que vous trouvez... Moi, je pense qu'il ne faut pas découper les jouets en quatre non plus. Pour l'instant, c'est la même. Et puis, si vraiment, à un moment donné, il y a quelque chose... Il peut y avoir un creusement avec un complément, là, par exemple. C'est pas impossible. Donc, on continue d'arraser, mais on crée une nouvelle couche... Si jamais tu as un creusement comblé, alors là, il faut créer deux US. Peut-être que si on nettoyait avec un secrétaire et une petite pruelle les bords du sondage, ça serait plus parlant, la stratique, tu vois. Couper toutes les racines. Ça peut être bien de mettre des petits sacs plastiques en bas pour récupérer la terre. Avoir une coupe vraiment droite dans laquelle on voit toutes les US qui se succèdent. Comme ça, si on en a loupé une, on la verra. La lecture archéologique, c'est une lecture à la fois horizontale et verticale. Donc, il faut essayer d'avoir le plus possible d'avoir quelque chose de vraiment verticale. Du coup, là, moi, je vais mettre de l'autre côté. On va prendre quel point, il a dit, Mathiste ? C'est le mur. Ah, le mur, OK. OK, alors, je vais avoir besoin que tu mettes ton échelle sur le couche central, là. Oui, oui, j'ai eu. Bonjour, il n'y a pas de souci. Attention, François ! On a un peu de matériel. Ça va plus s'en voir. Là, on est plus haut du coup, hein. C'est en 74 ! ... Ça semble à part quoi, je vois pas faire. Alors, allez, on va voir si c'était, non, non, non. Non, 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 non. C'est bon, c'est sûr. Ah, joli ! Il commence à se faire des dégâts. Un canceau et une brosse. Il y a plusieurs types de photos. Il y a des photos d'action, parce qu'à certains moments, on est en train de nettoyer l'enduit qui est sur un mur. Ça me paraît important de conserver la mémoire de l'action qui a permis de le dégager. Deuxièmement, il y a des photographies relevées, qui vont nous permettre, à un état donné de la fouille qui va disparaître, de garder la mémoire de cet état-là, en particulier quand on met au jour une unité stratigraphique. Et puis, il y a les photos qui sont techniques, qui sont des photogrammétries, qui sont des superpositions de photographie, qui permettent d'avoir, véritablement, soit horizontalement, soit verticalement, les murs ou les structures, qui nous permettront ensuite d'en faire le plan. La photographie est un auxiliaire constant de l'archéologie. Tu vas bien dégager l'enduit. Après, on fera des macro-photographies de cet enduit pour en avoir une bonne image. Et on va en prélever des échantillons pour pouvoir en faire des analyses, en connaître la composition. sous la tâche blanche, il y a de l'humus. Oui, je vois, il n'y a pas qu'une partie, là. Il faut que tu enlèves encore, je dirais, 8-10 cm. OK. Bon, vous ne voulez pas manger aujourd'hui ? Il y a des saucissons. Je dis ça, je ne dis rien. Il est quelle heure ? Bon, on va aller manger le saucisson avec Bernard, et puis il en reste, vous verrez bien. Je pense qu'en passant par ce chemin-là, tu arrives à l'endroit que j'appelle le fossé. Oui. Et ça forme un chemin. Tu le prends en descente ? Oui, oui. J'y vais, j'y vais. Bon, d'abord, je vais faire une sieste, peut-être, avant de repartir. On voit bien ici, cette plaine fertile qui est toujours cultivée et qui a été très certainement le premier motif d'implantation humaine ici. Un peu plus loin, il y a une grotte dans laquelle ont été trouvées d'ailleurs des vestiges de l'âge du bronze. Donc, il y a une occupation humaine ancienne. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici, sur le rocher intermédiaire entre le sommet appelé Roque d'Agnel et puis les falaises qui sont en contrebas, on a une grotte traversante qui permet de voir la plaine et de communiquer directement avec le château. Donc, en fait, moi, je l'appelle l'œil du Castrome parce que, très certainement, depuis cette grotte, on pouvait avertir le château de Cabrespine, donc qui n'est pas loin, avec une trompe d'appel, par exemple, l'avertir en cas d'invasion, si on voyait de la poussière dans la plaine ou si l'on entendait arriver une armée par la vallée de la Clamou. C'est une grotte qui a dû être aménagée lors d'une période un peu chahutée, une période d'insécurité. On sent bien que le lien avec le sous-sol aussi est très important puisqu'il y a un sous-sol très riche, très intéressant à exploiter, d'abord pour certaines ressources qui devaient l'être, comme l'argile, peut-être les concrétions, mais aussi exploité pour en faire des refuges, et là, très certainement, un lieu de surveillance. On passe des heures à regarder si on voit d'anciens chemins, s'il pouvait y avoir une liaison d'un endroit à l'autre, si on voit des cavités apparaître à certaines saisons. C'est un peu d'archéogéographie, en quelque sorte. On essaye de voir tout ce que le paysage actuel peut révéler sur son exploitation sienne. Il n'y a pas eu de gros aménagements, de lotissements, de choses qui perturberaient complètement la vision que pouvaient en avoir les gens du Moyen-Âge. On est sur un site vraiment qui est très porteur. Tout le site a été modelé, soit pour l'habitat, soit pour la défense, soit pour la circulation, pour l'artisanat, bien sûr. Donc là, on a la liaison entre le quartier du Castrome qu'on a fouillé précédemment et le château. Et donc, on voit que ce chemin était complètement taillé dans le rocher, sur une largeur moyenne de 1 mètre à 1,10 mètre. D'un côté, des limites des habitats qui se trouvent du côté ouest. Et de l'autre côté, effectivement, il y a également des terrasses qui semblent aménagées. Donc on voit à quel point quasiment pas un centimètre de rocher n'a été laissé au hasard. Et tout a été complètement aménagé, taillé dans le rocher. C'est un cas, pour moi, un des cas les plus caractéristiques dans la région. Toutes les parties du Castrome ont été aménagées, nous le pensons, d'une façon assez synchrone, parce que toute la superficie est drainée par des creusements dans la roche, comme celui-ci. Étant donné que le schiste est un matériau imperméable et donc l'eau ne pénètre pas. Tout le site était drainé comme ça. Alors on voit ce drain là, mais on en voit un autre, un peu plus petit, sur l'autre roche là-bas. Ces drains aboutissaient à des collecteurs en général et permettaient effectivement de protéger la construction, soit le pavement des chemins, soit les bâtiments qui étaient autour. C'est vraiment un désaménagement préconçu, pouvant correspondre à une conception qu'on pourrait qualifier d'urbanistique. Tout cet énorme rocher a été entièrement taillé pour implanter des habitats, des bâtiments, donc des structures artisanales, comme on voit cette fosse là, circulaire, qui était remplie de scories et qui était un foyer d'affinage du minerai de fer extrait dans ces mines. Et les mines se trouvent en majeure partie au pied du roc de l'Aigle, dans le ruisseau du minier et puis ensuite, de ce côté-ci, au pied du pêche-peuzoule. Il y a eu une activité minière qui a été importante au Moyen-Âge et qui était en lien, semble-t-il, avec le secteur de Cabaret, qui est un castrome important qui se trouve à l'ouest. C'est un village castral qui a une fonction vraiment majoritairement tournée vers la métallurgie et les ressources de la forêt, un village de montagne avec son économie propre. La partie, en tout cas, du village castral que nous avons fouillé a été abandonnée au milieu du XIIIe siècle. Voilà. Le château probablement plus tard. Alors ça, c'est un front de taille, c'est-à-dire que c'est un endroit où on a extrait du quartz. Il y a quelques moellons de quartz qui sont présents dans les murs du château et des moellons qui ne sont pas du schiste malgré les apparences, mais sont du grès. Donc là, on voit bien, on a une sorte de niche et puis ensuite, toute cette face a été débité et l'autre côté également. Tous ces matériaux sont utilisés dans le castrome ou dans le château. C'est le village de pierre. On est dans la pierre avec différentes stratégies d'approvisionnement, d'acheminement. C'est très intéressant à étudier. La pierre comme ressource majeure pour s'installer quelque part. C'est bon, il pleut là, de ranger, vous n'allez pas pouvoir en conduire de fouillis. Oui, mais on y est presque. Ben oui, c'est pas grave, ça l'assivera. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le chantier pour protéger l'enduit? Oui, il y a une bâche bleue là-bas. Oui, là-bas. C'est bon, c'est ton sac? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, 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 c'est bon. Il reste des outils? Oui, il y en a. La lésion... Je pense que c'est un bleu magne, là-bas. Mais c'est bon, c'est bon. Donc, comme ça, on va pouvoir voir... Oui, et puis vous allez voir les espaces carrières, là. C'est assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait les bâtards? On a retrouvé quelques minutes. Et avec le schiste, c'est... Il y a un formidable travail collectif. C'est ce qui a permis d'avoir des résultats aussi vite. Ce qu'on aimerait avec Laurent, je parle de son nom, c'est d'arriver à motiver des personnes du CRU, de Cabrespine, pour s'impliquer dans la mise en place d'un chantier de restauration. Le projet de restauration va être accompagné par des fouilles programmées. Moi, dès l'année prochaine, je vais demander une autorisation de fouilles programmées pour fouiller toute la plateforme en deux ou trois fois, en deux ou trois campagnes, et de façon à avoir véritablement une évolution du plan. Pour l'instant, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a trouvé une cloison. Et ce qui serait très intéressant maintenant, ce serait de faire le lien entre cette cloison et le mur Nord. Ça donnerait une idée de la chronologie au moins relative, c'est-à-dire les éléments entre eux, et puis la chronologie absolue, quand on a beaucoup de chance, avec des analyses C14 ou autres, et par exemple des monnaies ou de la céramique très typiques. aussahou la marche certaine du litre. Equipment. tous lesontaix. Sous-titrage ST' 501